Alors, Christelle, c'est la première fois que vous êtes actrice pour Marc L'Expérience ? Oui, au début je ne devais pas le faire parce que j'avais d'autres engagements, j'avais des partiels entre autres la semaine des révisions. Mais Caroline et Fédosi m'ont un peu encouragée, m'ont dit ça va être bien, c'est pour Jésus, tout ça. Et je me suis tout de suite laissée prendre au jeu et j'ai adoré, c'était vraiment merveilleux comme une expérience. Donc vous ne regrettez pas tout compte fait d'avoir été embarquée dans cette histoire-là ? Pas du tout, au contraire, je crois que si c'était à refaire, j'hésiterais encore moins. D'accord, et est-ce que ça vous a permis, en tant que chrétienne, de découvrir un peu plus l'évangile de Marc ? Ah oui, tout à fait, parce que ce n'était pas l'évangile que je connaissais le mieux. Et il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai apprises, tout simplement. Rien que la personnalité des disciples qui se battent, qui ne se disent plus tout ça, c'est des choses que je n'avais pas du tout en tête. Voilà, et c'était vraiment très très intéressant. Et de voir la crucifixion jouer, je trouve que c'est encore plus intense que de lire, que de quoi que ce soit. C'est vraiment, on se met à la place, on imagine, c'est intense. Et vous pensez que ça peut aider des non-chrétiens à comprendre le message de l'évangile ? Oui, tout à fait. Je pense vraiment que, surtout, on va dire, dans la génération qu'on est, la société où on est, où c'est vraiment le visuel qui prime sur tout ce qui est lecture et tout, je pense que c'est des mouvements comme ça qui vont faire qu'il y aura plus de chrétiens, que les gens vont comprendre Jésus, vont comprendre Dieu, et il faut vraiment qu'il y en ait plus. Et si vous avez quelque chose à dire aux prochains acteurs qui vont faire l'évangile de Marc, ça serait quoi ? Qu'ils ont pris une très très bonne décision de le faire et que c'est une expérience géniale avec des gens, on rencontre des gens vraiment merveilleux et qu'ils n'hésitent pas, même s'ils sont comme moi où ils ont des engagements presque prioritaires, j'ai envie de dire, mais qu'ils n'hésitent pas parce qu'il n'y a pas une seule seconde qui est gâchée et qui n'en vaut pas la peine. Merci.